L'hôtel de ville de Sherbrooke a fait sale comble lundi soir lors du dépôt officiel du plan de réforme municipale. Les regroupements de citoyens des arrondissements menacés de disparaître ont profité de cette tribune pour faire entendre encore leur mécontentement. Le rouleau compresseur est en marche et que peu importe ce qui se dit ou ce qui se fait, ça donne absolument rien. Comment est-ce qu'on peut croire que la centralisation de plus de services sera bonne pour nous? Mon questionnement, c'est est-ce que les citoyens de Brompton sont des citoyens de seconde zone? Nous, c'est des citoyens de Brompton qui vous le disent, on n'en peut pas. On connaissait déjà les grandes lignes de ce document de 60 pages concoctées par le Parti du renouveau Sherbrooke. Celui-ci propose notamment de réduire le nombre d'arrondissements en fusionnant Brompton et Fleurimont ainsi que Mont-Bellevue et Jacques-Cartier. On réduirait également le nombre de conseillers municipaux de 19 à 12. L'objectif est d'imposer un régime minceur au gouvernement municipal afin de générer des économies de 2 millions. Un sondage d'opinion sera effectué également ainsi qu'une consultation publique le 10 février. Cette proposition va à l'encontre du contrat social pour lequel nous avons accepté la fusion municipale. Ça dépose, on a 1228 signatures. Il n'y a absolument aucune ouverture. Son processus de consultation, ça n'est qu'une tête. Ça ne tient pas debout, son affaire. Une séance de consultation publique à un seul endroit. On voudrait avoir un changement d'attitude et un peu plus d'ouverture pour cette deuxième phase du débat, si on peut dire. Ce qui a été le plus décevant, c'est d'entendre M. Sévigny répéter à plusieurs reprises qu'au terme de la consultation, le fond du projet ne sera pas modifié. C'est sûr que l'orientation, l'objectif de tout ça, c'est de réformer en profondeur la gouvernance, la structure politique de la ville de Sherbrooke. Alors c'est clair qu'il va y avoir des changements majeurs, mais c'est clair qu'on ne fait pas ça pour garder 24 élus et 6 arrondissements. Parce que c'est les élus qui vont décider, ce n'est pas les citoyens. Les citoyens ont déjà décidé le 3 novembre dernier. Est-ce qu'ils vont voter pour des gens qui portent le projet de réforme? Et il y en a 10 qui ont été élus sur 20. Vous vous gargarisez encore avec la légitimité. Je ferais preuve d'un petit peu plus d'humilité. Il y a aussi plusieurs conseillers indépendants qui critiquent la démarche. Moi, mes réticences sont plutôt sur le processus de la consultation. Oui, de débat, mais peu de place quand même à la bonification puis à la révision. Le conseil municipal a tout de même approuvé majoritairement le dépôt du document afin de pouvoir entamer la réflexion. Il se prononcera au terme des consultations publiques d'ici six semaines. Les résidents de Brompton promettent d'être au rendez-vous. Une manifestation est envisagée. C'est certain qu'on ne lâchera absolument pas le morceau. William Levasseur pour estréplus.com à Sherbrooke.